Tu as une carrière assez fabuleuse. Pour les gens qui connaissent l'aéronautique, il faut savoir quand même que tu as commencé sur le Noratlas et que tu as terminé sur la 400. C'est quand même un panorama exceptionnel. C'est le résumé d'un siècle. Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui sur le plateau de Jumpseat. Effectivement, aujourd'hui, on a un sujet qui va les intéresser, qui intéresse toute la communauté aéronautique. C'est donc la 400M. Le sujet est intéressant et l'invité aussi est encore plus passionnant, je crois. Eric Isors, qui est à ma gauche. Bonjour Eric. Jusqu'à il y a trois ans, tu étais le directeur des essais en vol chez Airbus Defence and Space. C'est la branche militaire d'Airbus. À ce titre-là, tu as porté le développement du programme A400M, l'avion de transport militaire. Tu étais l'ingénieur des essais en vol du premier vol. Tout à fait. Exactement, je faisais partie du premier équipage avec Stroman, Nacho Lambo, Didier Ronceret et Jean-Philippe Côté. Et Gérald Scarpit, le mécanicien navigant. On va faire un petit saut dans le temps déjà, mais est-ce que ça se demande de faire partie de l'équipage du premier vol ? Est-ce qu'on est désigné ? Comment ça se passe ? On reviendra un petit peu en arrière après sur ta carrière, mais je reste là-dessus. Ça ne se demande pas. On est désigné, mais on l'espère. Je pense que c'est le rêve de tout navigant d'essai, tout pilote d'essai, géant d'essai. Le rêve, c'est de faire un premier vol sur un avion mythique comme ça. Dans une entreprise, il n'y a pas 50 programmes. Donc, effectivement, il y a eu la 310, il y a eu le Beluga, il y a eu la Caravelle, le Concorde, il y a eu la 320, le 330, 340, le 380, un avion gigantesque, et après, il y a eu la 400M. Et après, le 350, 320, Néo, etc. Tout ça, c'est des programmes, tu te dis, j'espère que j'en serai. Oui, parce qu'il n'y a pas 50 opportunités. Tu n'es jamais sûr de ça. Jamais sûr de ça. Quel poste tu as occupé à l'époque de ce premier vol ? En fait, j'étais responsable de l'équipe d'essai et de développement du programme à 400M. Donc, j'avais été nommé en 2005 par Claude Lelay. Donc, j'ai commencé comme ça. Et ensuite, tout naturellement, j'ai été proposé pour le premier vol. Et j'étais avec Ed Straumann, qui était là depuis le début, avec moi, depuis 2005. Puisqu'à l'époque, en 2005, on a été nommé tous les ans. C'était le pilote anglais d'essai qui avait rejoint Airbus quelques années plus tôt, qui avait fait comme moi, avait essuyé ses culottes sur les avions civils pour ensuite prendre la main sur le programme militaire. Tous les deux, on a été l'équipe première des essais en vol de la 400M. Alors là, c'est peut-être bon de faire un petit peu de machine arrière et d'expliquer d'où tu viens, parce que tu as une carrière assez fabuleuse. Pour les gens qui connaissent l'aéronautique, il faut savoir quand même que tu as commencé sur le Noratlas et que tu as terminé sur la 400. Donc, c'est quand même un panorama exceptionnel. C'est le résumé d'un siècle. Effectivement. Moi, j'ai commencé sur Nord 2501 comme intercepteur radar. J'assiquais les couleurs de Berlin en avion en Nord 2501 et on remontait l'ordre de bataille électronique. C'est-à-dire qu'on écoutait les radars des conduits de tir solaires du bloc soviétique. Alors, il faut expliquer que Berlin, effectivement, était relié à la... C'était une île au milieu de l'Allemagne de l'Est qui était reliée à l'Allemagne de l'Ouest par trois couleurs... Deux ou trois couleurs arrière. Trois couleurs. Le Nord, Central et Sud. Dans lequel les Occidentaux avaient le droit de passer. Tout à fait. Et nous aussi, avions militaires. Donc, on avait un vol logistique, soi-disant, mais en fait, on faisait de l'écoute électronique. On se posait à Berlin, on passait la nuit et au petit matin, à 5h, 6h, on redécollait pour faire la même chose. Parce que les forces du bloc soviétique qui ont l'habitude d'alimenter leur... de brancher leur radar de conduite de tir pour checker toutes les fréquences de radar tôt le matin ou tard le soir. Voilà. C'était la raison pour laquelle nous, on volait ça. D'accord. On pouvait régler sa montre sur l'allumage des radars soviétiques. C'était pratique. Non, mais c'était quand même assez intéressant. C'est en fait un background qui m'a ensuite servi quand je suis parti sur Mirage 4. Et ensuite aussi, quand il a fallu faire le développement du système de contre-mesure électronique, c'est sûr que, bon, on ne pouvait pas me raconter n'importe quoi. Et sinon, après le dehors de 2005 à 1, j'ai rejoint l'école militaire de l'air pour devenir officier. Et là, je demandais de devenir navigateur. Ça a été accepté. Wow ! Encore un pas dans ma vie. Après avoir fait l'école navigateur à Toulouse, j'ai intégré le centre d'instruction des forces et de la science stratégique à Bordeaux sur Nord Atlas, à l'époque déjà, puisque les navigateurs étaient formés sur Nord Atlas. Et ensuite, sur Mirage 3B et Mirage 4. Et il y avait quelques vautours qui restaient encore, mais c'était la fin des vautours. Le Mirage 4, l'équipage était composé de combien ? Un pilote et un navigateur. Navigateur bombardier. Il s'appelait navigateur bombardier. Donc le Mirage 4, c'était le bombardier... Stratégique. Stratégique. Oui, équipé de l'arme nucléaire. D'accord. A l'époque, c'était la N22 avec le Mirage 4A. Et ensuite, on est passé sur la SMP avec le Mirage 4P. La SMP émissile. Donc j'ai connu ces deux programmes. Et donc, les Mirage 4 étaient basés à Mont-de-Marsan ? Il y en avait partout. Ah, il y en avait partout ? Oui, partout. Il y avait Mont-de-Marsan, Cazot, Creil, Luxeuil, Saint-Dizier, Avort. Et après, on avait des bases de desserrements comme Istre, Orange, Landivisio. C'était à la grande époque ? Ah, c'était quand il y avait 80 Mirage 4 déployés comme ça lors d'un exercice poker. Avec 11hc135, ça calme. Oui, ça commence à parler. Ça commence à parler, oui. Sacrée machine. Les missions duraient longtemps sur Mirage 4 ? Jusqu'à 10 heures. Ça dépendait. En règle générale, 3 heures, 3-4 heures, les missions. Mais on peut aller jusqu'à 10 heures. J'ai fait une mission avec un paquet de ravitaillements et je ne dirai pas où. C'était la mission de Rocco. Le navigateur était assis donc à l'arrière mais il n'avait pas de bublo ? Non, du tout. Non, il y avait deux fenêtres sur les côtés de 15 à 20 centimètres mais à l'anglais ils étaient fermés. On travaillait avec un radar qui était gigantesque. Un scope ? Un scope, un radar qui était gigantesque avec un dispositif optique asservi qui me permettait aussi pour le largage de pouvoir tirer à vue aussi en manuel. Donc après le Mirage 4 je suis parti à Mont-de-Marsan au CEM et j'ai intégré les équipes d'expérience militaire et j'ai intégré les équipes d'expérimentation et d'essai pour le Mirage de Mylène avec l'arrivée du premier standard avec le suivi de terrain automatique les premiers tirs en automatique d'armement classique parce que le Mirage de Mylène ne faisait pas que du nucléaire donc il avait aussi une mission tactique air-sol et ensuite en 90 je suis rentré à l'école des pilotes d'essai de Leipner jusqu'en 91 et après 91 je suis devenu membre de l'équipe de marque Mirage de Mylène dès à Istres puis Rafale jusqu'en 95 en 95 donc j'ai rejoint les essais en vol de la DGA avec une casquette de certificateur donc autorité française jusqu'en 2001 et là effectivement j'ai participé chez Dassault à la poursuite des essais sur Mirage 2000D du Rafale avec les premiers essais du Rafale B01 et en 2001 Airbus est venu me chercher pour rentrer chez eux voilà ah oui donc ça veut dire que tu as volé sur tous ces avions là beaucoup plus que ça mais oui tous ceux là oui c'est sûr donc par exemple tu as combien d'heures sur le Rafale le Rafale j'ai pas beaucoup j'ai que 60 heures off c'est plus que nous deux réunis non mais on le garde quand même ou pas non mais Mirage 4 petit joueur Mirage 4 plus de 1200 Mirage 2000 plus de 2000 et sur la 400M plus de 2500 et combien d'heures d'un Supersonic au total tu les notes ça les heures Supersonic tu as une idée oui je crois que j'avais fait 180 missions Supersonic d'accord et plus de 300 ravitaillants alors Supersonic en Mirage 4 ça voulait dire que vous larguiez les bidons non pas du tout pas du tout bien sûr bien sûr alors il y avait deux configurations tu avais des bidons Supersonic et des bidons qui étaient limités en Mach 095 d'accord mais quand on faisait les missions de pénétration au dessus de la mer là on était en Supersonic là on avait des bidons supersonic pourquoi ? parce qu'avant on prenait l'alerte en vol jusqu'en 1983 82-83 donc les avions étaient armés ah oui on vole ? ah oui jusqu'en 83 ? 82-83 quand un militant est arrivé effectivement il y a eu un changement d'accord on a dit bon moi il faut ratir vous avez pris l'alerte en vol mais sans les armes voilà exactement non non mais en vol on me délerte au sol voilà ça c'était mon expérience au Mirage 4 et alors reviens un petit peu en arrière parce qu'effectivement le Airbus est venu te chercher donc au en 2001 tu étais à l'époque au CEM non j'étais au CEV là tu étais au CEV déjà EV donc aujourd'hui tu avais ton diplôme de l'EPNER oui et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont venus te chercher précisément c'est ton expérience préalable d'ingénieur navigant d'essai bien sûr ta connaissance des avions de transport aussi à travers le Nord Atlas totalement parce que moi j'avais aucune expérience d'une certification civile d'avion donc j'avais aucun intérêt à rentrer chez Airbus voilà en revanche Airbus était déjà engagé depuis 1999 sur le programme ATF-FLA ATF-FLA donc Futur Large Aircraft tout à fait qui allait devenir la 400M d'accord puisque le contrat a été signé en 2003 mais déjà Airbus préparait préparait donc à cette arrivée là ils avaient recruté donc Ed Stromann et ils ont décidé de me recruter d'accord donc pendant 5 années j'ai participé aux essais en vol de développement et de certif sur leurs aidants civils le 340-500 ça c'était pour te faire la main tout à fait non pour me faire la main d'accord puis aussi pour apprendre parce que quand même c'est autre chose jusqu'en 2005 pardon de te couper mais on arrive à une question essentielle pourquoi on parle de certification civile pour un avion militaire comme la 400M tout à fait qu'est-ce qui parce qu'on parle de qualification on parle de certification civile, militaire enfin tu peux débrouiller un petit peu les fils oui certifier un avion c'est garantir sa sécurité d'accord et jusqu'en 2000 on va dire 2005 les avions militaires n'étaient pas certifiés avec le niveau de sécurité d'un avion civil on considérait que les militaires pouvaient accepter une certaine dose de certitude de risque d'incertitude de risque ils étaient qualifiés militairement c'est-à-dire que chaque nation était responsable de définir un cahier déjà je dis bien chaque nation oui ce qui était simple voilà donc là tu arrives avec un programme où il y a 7 clients il faut selecter tous les 7 clients partenaires donc qui participent à la définition d'avion tout à fait pas uniquement des gens qui payent pour avoir l'avion non non pas du tout des partenaires qui ont des exigences à la fois opérationnelles mais aussi en termes de sécurité au départ il avait été envisagé d'utiliser les CRI les certifications review items américains ce que demandaient par exemple les turcs c'est-à-dire utiliser un canevas qui existe parce qu'ils étaient habitués ils utilisaient les avions américains ils étaient habitués à avoir des certifications basées sur ces règlements-là sauf qu'Airbus eux ils n'étaient pas habitués à ça eux Airbus était une certification civile d'accord qui était valable dans toute l'Europe et une certification avec l'AFA valable dans le reste du monde par équivalence voilà par équivalence les choix Airbus ont été à ce niveau-là en disant on va garantir un niveau de certification de type civil pour la mission de transport donc passagers et cargo fret la mission de base du niveau d'un avion civil d'accord et les règlements on les connaît puisqu'on les a déjà on les utilise tous les jours avec tous nos avions jusqu'à la 380 compris et finalement ça a plu aux nations qui étaient en charge de la certification militaire et la qualification militaire qui ont dit nous ça nous intéresse d'avoir déjà une base commune et de ne pas avoir cette nation avec 3 tonnes de documentation différentes chacun donc on l'a dit effectivement et en plus ça a permis de définir un cadre et un calendrier en disant bon Airbus a l'habitude de certifier ses avions entre 18 et 24 mois donc ça ça nous plaît beaucoup et effectivement c'est ce qu'Airbus a proposé au début une certif civile entre 18 et 24 mois il s'avère que ça a été un petit peu plus long et c'est cette exigence de certification qui a fait dériver le calendrier ou c'est non pas du tout pas du tout non pas du tout c'est l'avion lui-même c'est l'avion lui-même c'est l'avion non la certification les règlements tu les connais c'est maîtrisé c'est un avion de commande de voie électrique équivalent en 380 donc la base elle est connue elle est connue et maîtrisée les commandes de vol ont été prises sur le 380 oui tout à fait c'est un dérivé du 380 c'est clair déjà l'interface cockpit c'est un copier-colier du 380 la base j'entends bien dans laquelle il a fallu intégrer toutes les fonctions militaires parce que le cockpit est capable JVN ce que n'est pas capable un 380 c'est un exemple il a fallu intégrer les contre-mesures des choses comme ça intégrer un blindage donc c'est bon le cockpit ça ressemble un 380 un 380 cargo sur lui de la gueule ah oui oui je pense ce serait pas mal un fusage vide avec une rampe à l'arrière il n'est pas trop tard c'est faisable il n'est pas trop tard et ce serait un bon programme pour Airbus ils ont démonté la ligne d'assemblage finale un dommage après tu peux faire du rétrofit à partir des avions qui ne sont pas utilisés comme ceux d'Air France par exemple donc Eric quand tu as rejoint Airbus le premier vol n'était pas encore programmé alors il était programmé en 2008 et il a été retardé d'une année à peu près d'accord pour quelle raison moteur essentiellement le moteur le gros sujet de l'avion effectivement le moteur de l'avion il a été développé avec 4 bancs d'essai en Espagne à Morone un autre à Istres et à Villaroche en France et un autre à Berlin chez MTU et un autre banc supplémentaire mais spécialisé pour la propeller gearbox chez Avio en Italie pour la boîte de transmission oui tout à fait là quand même 11 000 chevaux en plus avec des hélices contre-rotatives l'affaire n'a pas été simple pour les équipes qui tournaient dans des sens différents suivant la position du moteur et oui bien sûr ça c'était pas simple mais intéressant d'un point de vue comportement en vol en cas de pas de moteur parce que là du coup tu n'as pas d'effet couple à prendre en compte donc plus facile à piloter premièrement et deuxièmement plus facile à certifier ça c'est clair avec le recul et toi qui es maintenant un homme libre et retraité est-ce que c'était un bon choix de partir pour ce moteur entièrement nouveau sur un avion entièrement nouveau les options qu'il y avait à l'époque c'était le Praté-Winney ou alors réutiliser si tu veux des moteurs de CFM mais Snakeba donc Safran après n'était pas très chaud d'accord de transformer ça pour une hélice et tout donc la solution qu'il y avait c'était Praté-Winney et finalement les nations ont dit bon attendez on va quand même pas acheter un canadien américain c'est pas possible donc finalement ils ont décidé de développer quelque chose en commun en Europe c'était pas un mauvais choix ça donnait du travail à l'Europe mais ça a été beaucoup plus compliqué qu'envisagé que prévu le développement de ce moteur a commencé beaucoup trop tard puisque je rappelle que les essais sur le banc d'essai en vol à Cambridge sur le C-130 qui avait été modifié se sont terminés en octobre-novembre 2009 et le premier vol était en décembre donc le bon de vol est arrivé la veille au soir non pas la veille au soir mais pas loin donc c'était tendu moi j'ai jamais connu ça cher vu là zéro marge ce qui voulait dire que le moteur arrivé sur avion en essayant en vol sur A400M les problèmes étaient connus les principaux problèmes avaient bien été identifiés très bien identifiés mais malheureusement on n'avait pas le temps de les modifier donc on a eu un bon de vol avec des restrictions énormes et alors une question de Béossien pourquoi pourquoi des moteurs à hélice alors qu'on aurait pu prendre des réacteurs ça condamnait les opérations sur piste sommaire premièrement et deuxièmement en termes de consommation un moteur à hélice consomme beaucoup moins qu'un réacteur classique parce que les pistes sommaires donc le réacteur a un peu tendance à passer l'aspirateur un peu ça respire c'est clair tu le vois tu as des cheminées qui montent du sol vers le réacteur ce qui n'est pas le cas avec un moteur à hélice pour connaître un petit peu le C-17 les opérations de maintenance derrière une opération sur piste on va dire semi-préparée parce que eux c'est pas sommaire c'est semi-préparée c'est des heures et des heures voire des jours de maintenance derrière d'inspection de réparation cela dit l'A400 aussi il faut bien passer derrière tu fais un décollage sur piste sommaire tu as des impacts mais les dommages ont été évalués ont été évalués on pourra en parler tout à l'heure si tu veux mais ça a été évalué quand on a fait les premiers essais en 2010 à Francazal on a mis des planches de bois sur la piste de façon à tester le comportement de la structure au choc sur passage de marche en fait et ensuite on a fait des essais sur la craie qu'on avait répandue sur la piste à Francazal la craie ça simule le gravier en termes de projection et donc après un passage de l'avion on faisait une inspection à grande vitesse on faisait ça donc à 60 69 80 et après on inspectait l'avion on regardait les impacts et on vérifiait que le train n'était pas touché enfin les organes vitaux n'étaient pas touchés circuit hydraulique des choses comme ça la craie l'avantage c'est que ça ressemble ça représente le gravier mais ça éclate à l'impact ça s'écrase après l'impact ça ne perce pas alors je reviens un petit peu en arrière aussi tu parlais des listes contrarotatives tout à l'heure ce qui n'est pas quand même le cas de la 400 mais on a bien compris l'idée en parlant des listes contrarotatives il y avait à l'époque l'Antonov 70 ukrainien ukraino-soviéto-russe pareil avec le recul qu'est-ce que tu peux en dire de cet avion parce qu'il avait été considéré on avait considéré à l'époque oui c'était une option une option d'un point de vue industriel où il y avait ce problème de certification voilà tout à fait l'avion n'était voulu donc ça c'est quelque chose qui a un peu fortement refroidi les nations surtout européennes l'usine aurait été bombardée par exemple oui parce que l'avion aurait été construit en Ukraine mais pour les pièces étagées et pour tout le reste non non ça aurait été un très très mauvais choix après il y avait aussi le C-130J oui mais bon c'est un avion quand même pas la même génération et pas avec la même performance quand tu vois la C-130 je suis désolé on n'est pas dans le même cours c'est assez clair le TP-400 donc c'est à dire le moteur de la 400M 11 000 chevaux c'est ça ? oui c'est ça est-ce qu'il y a d'autres moteurs plus puissants c'est une question d'Eliott Beer non à l'époque il n'y avait que le moteur de l'Antonov 70 qui faisait 14 000 chevaux 14 000 chevaux oui c'était le seul turbo propre des Cousnetsov aussi des Tupolev 85 ils ne vont pas être loin tout à fait c'est le même moteur c'est le même moteur 14 000 chevaux aussi c'est des bêtes c'est un dérivé en fait d'accord et alors ce qui est extraordinaire tu l'as évoqué tout à l'heure en passant mais sans ces essais en vol sur un malheureux C-130 ah oui ça c'était quand même extraordinaire à qui on a greffé donc ces 14 000 chevaux sur une aile 11 000 chevaux sur une aile et qu'on a essayé de faire décoller droit pendant il y a eu quand même quelques ils se sont fait des frayeurs au simulateur pour essayer de faire décoller cet avion avec 11 000 chevaux d'un côté et puis 5 000 c'était pas simple c'était pas simple et merci à l'équipe de Marshall à Cambridge et aussi à Ed Storman une petite pensée à Ed qui est décédée en 2016 mais franchement c'était très compliqué pourquoi ? puisque le TP400 était en position 2 on réduisait le moteur 1 à l'ignement au ralenti le 2 qui était le TP400 était poussé progressivement jusqu'à 50% et les moteurs 3 et 4 à Toga à fond donc donc je sais pas si vous imaginez le déséquilibre le déséquilibre à ce point là ah oui oui on arrivait à le contrer le problème c'est la panne moteur la panne moteur si tu veux d'un des 3 moteurs il fallait le gérer quoi et après il fallait pousser progressivement à la fois le moteur 1 et le moteur 2 de la 400 et les premiers essais en simulation ont donné 3, 4, 5 sorties de pistes jusqu'à ce qu'on arrive à trouver la procédure qui va bien merci à Ed Storman d'avoir été ambitieux parce que les premiers pilotes de Marshall étaient réticents à réduire à s'aligner à commencer à rouler avec un moteur réduit et merci à Ed aussi d'avoir été anglais parce que je crois que c'est toi qui me racontais ça qu'il n'aurait pas été anglais il n'aurait pas été écouté par les équipes de Marshall comme il l'a été tout à fait c'est lui qui a tapé des points sur la table et qui a dit on fait comme ça parce que je suis le... Exactement Il faut savoir quand même avant de rejoindre Airbus il était patron de la Certif à la GA d'accord anglaise donc si tu veux c'est pas n'importe quoi Airbus ça avait dit qu'il y recrutait d'accord vous savez comment on l'appelait on l'appelait Corner Point Corner Point d'accord parce qu'il allait dans les coins du domaine de vol Exactement et c'était bien notre chance à nous parce qu'effectivement il faut y aller quand même chercher les points de domaine de vol quand on ouvre un domaine Et quand vous y allez il faut avoir confiance aussi Tout à fait exactement Tu as eu des frayeurs pendant les essais en vol ? Dans les essais en vol pas trop enfin il y en a eu quand même T'as plus de cheveux ceux qui restent ils sont blancs C'était avant déjà ça mais surtout pendant les démonstrations en vol là c'est clair qu'il y avait des fois on souffrait Pourquoi ? Parce qu'il était Corner Point c'est-à-dire que c'était comme ça les commandes de vol les commandes de vol électriques c'était plein manche embuté embuté à la fois en tirant à la fois en poussant les côtés pareil Mais d'autre côté un vol de présentation c'est pour démontrer présenter les performances de l'avion au maximum de ce que l'avion sait faire C'est pas un vol de tourisme Mais il y a des fois quand même surtout au début les moteurs souffraient On voyait les pressions d'huile à zéro c'était quand même c'était des choses avec toutes les alarmes à bord Quand on faisait la cloche Mais après on a corrigé tout ça Mais quand même aujourd'hui c'est un avion extraordinaire La pression d'huile à zéro c'est quand vous faites une cloche c'est ça ? Oui tout à fait À zéro G donc vous arrivez en sommet Tu le vois sur les démos en vol au Bourget ou au Berlin ou ailleurs c'est extraordinaire Et puis après le passage à 120 degrés il faut faire gaffe On a eu l'équipe du tactical display sur le plateau au Bourget Quand on a fait la première démonstration en 2010 à Berlin l'avionc il n'avait même pas un an de mise au point il faut se rappeler ça en 2013 on n'a pas fait pardon en 2011 on n'a pas fait la présentation je ne sais pas si vous vous rappelez au Bourget parce qu'on avait cassé Oui oui je me souviens Deux moteurs du coup Oui ça avait fait le buzz C'est ces deux moteurs tu peux nous rappeler un peu parce que moi je n'ai pas le souvenir Pendant toute la campagne d'essai je crois qu'on a cassé je crois que c'est 16 propellers gearbox et une dizaine de compresseurs quand même sur toute une campagne peut-être même un peu plus D'accord ? Sur une campagne 380 au total c'était quoi 10-12 moteurs Pourquoi ? Parce qu'on les pousse quand même aux limites des limites quand tu fais des vols en condition givrante on va dans les QNM c'est-à-dire que là personne tout le monde s'en va d'habitude Nous on y va et on prend du givre et c'est tout qui prend les moteurs la carlingue le nez de l'avion les bords d'attaque je veux dire on fait souffrir les machines on rentre souvent avec des dégâts Les hélices aussi Mais par contre c'est ça la certification d'un avion civil c'est ça et c'est pas ça sur un avion militaire Non vraiment Non on ne fait pas ça J'ai fait le développement du Mirage 2000 ou du Rafale la vitesse limite minimum c'était 100 nœuds c'était 100 nœuds On n'est pas en dessous et c'était 100 nœuds avec bidon c'est le 120 Et comment on fait puisqu'un avion à commande de vol électrique est normalement censé protéger et empêcher de sortir du domaine de vol donc ça veut dire quoi que vous enlevez quelques lignes de code ou que vous neutralisez Non non pas du tout on n'enlève pas de lignes de code on passe en loi directe D'accord Donc le pilote prend la main Le pilote disons qu'on enlève tous les filtres D'accord à part les filtres structuraux Là on passe en loi directe c'est-à-dire que là c'est vraiment bestial On va évoquer le premier vol aussi qui a été un morceau de bravoure Encore une fois là ça s'est joué en boucle très courte enfin quelques heures avant le premier vol vous étiez toujours un peu dans l'expectative dans l'inconnu sur certains points Il y avait 2000 invités qui vous attendaient il y avait le roi d'Espagne il y avait des présidents des premiers ministres des ministres des ministres Ce n'était pas de jour quand même mais 10 jours avant 10 jours avant effectivement on avait des doutes Mais c'est bien de douter Non non tout à fait Il faut douter Pourquoi on avait des doutes ? Qu'est-ce que vous faisiez douter ? Non on avait un programme de premier vol ambitieux très ambitieux et pour pouvoir faire un programme de vol ambitieux il faut des essais sol qui garantissent tout ça notamment par exemple l'ouverture de rampes ça c'est des choses tu ne peux pas décider comme ça en vol avant l'ouvrir si tu ne l'as pas accepté bon ben ça à la fin on a dit bon ben ça on va gagner 2-3 jours on ne le fera pas D'accord on le fera plus tard On le fera plus tard Donc on a identifié les points du premier vol qui n'étaient pas on va dire indispensables à un premier vol qui étaient plus de la com qu'autre chose et on a dit bon ça on le fera plus tard On est passé de 5 semaines d'essais sol à 4 semaines Mais il y a eu aussi les aspects installation du puits d'évacuation Ah c'est une belle histoire où là effectivement c'était un puits où on découpait la structure de l'avion Avant ça peut-être que tu peux nous raconter cette fameuse entrevue avec Tom et Fernando Oui 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 il faut que tu nous racontes ça Enfin 8 jours au lieu de 4 Alors pardon de te couper deux mots pour expliquer donc pour ce premier vol vous aviez prévu donc de découper une trappe d'évacuation dans la structure de l'avion Tout à fait Pour que vous puissiez sauter en parachute Évacuer dans un puits dans un puits qui a été fabriqué spécialement pour l'avion Mais il fallait le fabriquer et il fallait le mettre en place Non il était déjà fabriqué Il était fabriqué Et pour pouvoir faire ça il fallait zéro personnel autour de l'avion Donc imagine en temps de faire des essais en vol des essais au sol tu as je sais pas moi deux, trois équipes qui travaillent en même temps de jour comme de nuit Donc ça vous aurait pris plusieurs jours 100 personnes sur l'avion Ça vous aurait pris grosso modo 8 jours au lieu de 4 Juste pour installer cette chaîne pérotéchnique Et alors ? A cette époque là le patron d'Airbus tombe en heure s'est descendu à Séville Major Tom Voilà Major Tom et a réuni donc Ed mon chef pilote Fernando Alonso qui était le directeur des essais en vol à l'époque et moi-même Donc vous êtes tous les 4 dans les petites pièces autour de la table dans mon bureau et la question est posée bon est-ce que vous croyez réellement vous avez besoin de ce puits d'évacuation ? Est-ce que vous avez besoin de sauver votre pot s'il y a un problème ? C'est pas Oui Parce que votre pot va nous coûter cher Et là si tu veux je regarde Ed Strongman je regarde Fernando je me dis les gars j'espère que vous allez vous allez répondre la bonne réponse et effectivement Fernando Alonso a dit non on en a besoin on le veut Et on prend le temps pour le faire Exactement Et on m'a dit c'était la réponse que j'attendais Bravo chef Oui mais il a quand même posé la question C'est normal Et on dit que les questions engagent autant que les réponses Oui mais voilà il a posé la question aux 3 membres qui étaient concernés Oui mais enfin je veux pas remuer le couteau dans la plaie mais s'il a posé la question c'est quand même vous auriez dit non on peut s'en passer enfin bref C'est souvent comme ça D'accord C'est une pression à gérer on l'a géré Donc vous avez eu ce fameux puits Mais quand même après je suis quand même retourné voir mes équipes et j'ai dit bon les gars il faut assurer le 11 décembre d'accord C'est la date du premier vol Donc là maintenant j'avais tous mes mécaniciens ingénieurs avec moi j'ai dit l'équipage du premier vol et puis les équipes d'essai J'ai dit bon maintenant qu'est-ce qu'on peut enlever pour gagner 4 jours Ok bah ça ça et ça parce qu'au début ils m'ont dit Eric désolé tu peux oublier la date du 11 décembre Sinon les gars appelle le roi appelle le roi dis lui que c'est annulé Non non J'ai les gars maintenant c'est le 11 décembre donc quel programme on peut donner à l'avion pour maintenir cette date et grâce notamment à Didier Roncerie qui est un de mes ingénieurs navigants qui a été le leader sur ce vol là et qui a trouvé effectivement qui a bien identifié les points d'essai qu'on devait garder absolument et qui a fait qu'on avait mais quand même un programme d'essai en vol démonstratif tout de même on n'allait pas faire comme on faisait avant sur Concorde ou sur les autres où tu décollais tour de piste train sorti tu te posais quand même avec 3000 ou 4000 invités voire plus parce qu'à Toulouse tout le monde était en visioconférence pour regarder ça ou même à la télé parce que le vol était suivi tout à fait il était à Séville Je reviens donc sur ce puits d'évacuation c'est plutôt Aérodob qui revient dessus donc le puits d'évacuation c'est une trappe par laquelle on peut sauter en parachute tout à fait ça c'est sa question tout à fait exactement d'accord donc vous aviez tous vous étiez combien pour ce premier vol on était 6 6 et vous aviez 3 en copie 3 en sous tout on peut l'utiliser qu'à une certaine altitude ben oui tout à fait tout à fait bien sûr c'est mieux que rien et elle était située où ? c'est sûr que si c'est à 300 pieds c'est foutu elle était située où cette trappe ? juste en dessous de l'escalier qui mène au copit d'accord et elle existe toujours ? non non bien sûr que non elle était remplacée par la corlette elle était installée uniquement sur l'avion numéro 1 d'accord il y avait combien de prototypes dans les essais ? 5 prototypes avaient été mis à notre disposition l'avion 1, le 2, le 3, le 4 et le 6 puisque le 5 les pièces d'étaché ont été utilisées pour les autres avions et les avions ont été livrés 3 en 2010 1 en 2009 et le dernier en 2011 et chaque avion avait un programme bien séparé en termes d'essais en vol et certains avions étaient dupliqués par exemple l'avion 1 et l'avion 2 avaient quasiment les mêmes mesures d'essais pour pouvoir intervertir l'avion 1 ou l'avion 2 pour certains essais en cas de panne ou en cas d'insume limité d'un avion combien d'installations d'essais dans l'avion en tonnes en tonnes ça représentait 17 tonnes sur l'avion 1 15 tonnes sur l'avion 2 aux alentours de 10 tonnes sur l'avion 3 et très très peu sur l'avion 6 l'avion 6 il y avait juste une station de contrôle en soutenant pourquoi ce chiffre ? est-ce qu'il y a des ballast ? oui il y avait des water ballast il y avait deux water ballast pour transférer 2 tonnes d'eau de l'arrière vers l'avant ou de l'avant vers l'arrière pour faire des essais de centrage tout à fait c'est pas des essais de centrage c'est des essais pile au bon centrage d'accord ? ça permettait d'ajuster par rapport au centrage actuel d'être pile sur la courbe où il va falloir aller pour tester le coin du domaine de vol il aurait fallu prendre Carlos et le faire bouger dans la soute c'était moins cher ça aurait pas suffi c'est un avion qui a encore une longue carrière devant lui carrière commerciale parce que carrière militaire ça a... militaire il a 40 ans devant lui c'est clair minimum 40 ans c'est que l'avion est doté des systèmes les plus modernes donc c'est clair qu'aujourd'hui on va rappeler que la France en a acheté 35 fermes pour l'instant la cible c'est de 50 oui c'est 50 oui mais il y en a 35 qui sont pour l'instant commandés fermes alors quand on en parle avec Airbus ils ont dit non non c'est 50 commandés non mais c'est 50 ils ont raison oui le partage a été établi en fonction du nombre de commandes donc bon les allemands réduisent leurs cibles les allemands aussi aujourd'hui on en a combien ? 23, 24 livrées ? 22, 23 22, 23, 24 d'accord et mon rêve c'est de voir tous les pays de l'OTAN équipés de cette machine et en espérant que les pays du Golfe vont en acheter et les Etats-Unis aussi ça serait beau on peut rêver les Etats-Unis j'ai participé à l'évaluation en 2018 donc là on était parti trois semaines et on a fait donc le Texas El Paso la Floride l'Arkansas l'Arizona et là avec des opérations grande en nature un chargement d'un Skyrider sur une piste enfin El Paso déchargement posé c'est un Stryker non peut-être Stryker qu'est-ce que j'ai dit ? Skyrider non non Stryker c'est presque c'est un Blender Road d'une trentaine donc chargé à El Paso posé en Arizona sur une piste en latérite d'accord terre latérite déchargement du du bidule du bidule à roulette rechargement et redécollage et il faisait il faisait 35 degrés quand tu il n'y a aucun avion qui faisait faire ça aujourd'hui aucun c'est 17 tu oublies c'est 130 la soute est trop petite aucun mais donc quand vous partez pour faire des démonstrations comme ça oui c'était une évaluation attention pas une démonstration et alors c'est quoi la différence ? la différence c'est qu'il y a un objectif derrière on a une fiche on va dire pas programme mais on a un objectif donc ils disent voilà chargement de ce véhicule décollage d'El Paso avec tant d'autonomie posée en Arizona et revenir tant de nautiques de range donc ça c'était une des parties de la mission parce qu'il y avait d'autres missions ça c'était avec les forces spéciales il y a eu une autre mission avec l'armée de l'air une autre mission avec la la Navy et une autre mission avec l'armée de terre donc sur trois semaines et avec un avion avec un seul avion zéro panne incroyable et alors qu'est-ce que ça a donné ? on connait les américains eux ils aiment bien avoir dans leur sur étagère des réponses à des fiches voilà donc ils savent que l'avion répond à tous les points je dis bien à tous les points donc si demain ils veulent ils veulent satisfaire tous ces points parce que le politique aura choisi la 4-5 correspond à leur mission ils trouveront le moyen de compliquer les choses et de changer la motorisation pour mettre l'auteur américain c'est pas grave personne nous fait du travail et qu'on gagne de l'argent alors tu nous as apporté des images qu'on est en train de voir et notamment on voit le président Hollande un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air chantait les louanges de l'A400M en soulignant sa capacité à vider rapidement une base en Afrique tout à fait c'est ce qu'on a fait on a livré l'avion numéro 7 en août 2013 on a livré l'avion numéro 8 en novembre et en décembre on participait à la première OPEX avec l'avion numéro 8 sur Bamako et Gao avec 17 tonnes de fret 40 passagers qui étaient des journalistes et des autorités essentiellement dont un ministre plusieurs ministres plusieurs ministres plusieurs ministres et députés d'accord et ensuite de Bamako à Gao le 31 décembre et retour le premier voilà je crois que les Mali étaient intéressés ils voulaient en acheter ils en voulaient pour faire avion présidentielle surtout j'en veux effectivement il était à bord du vol Gaob à Bamako et donc le Drian le ministre avait dit je crois que ça va pas être possible c'est un petit peu cher c'est un peu cher ça veut dire combien il coûte ? le catalogue c'était 135 millions d'accord et à l'époque les nations qui avaient lancé le programme avaient dû le payer aux alentours de 110-115 millions c'est normal de lancer le programme et en plus de l'argent dans le développement 135 millions t'as combien de moteurs ? pardon ? t'as des moteurs de rechange ? non il faut rajouter tout ça après il y a les frais de photocopie en termes de maintenance il y a aussi des échos comme quoi ce n'est pas évident de maintenir la 400M qu'en est-il réellement ? la maintenance elle est liée je dirais au contrat qu'on me parle avec la société qui fournit le rechange donc si tu as un contrat qui stipule que tu dois avoir au moins 50% de disponibilité tu auras 50% d'accord si tu stipules 80% tu auras 80% le problème c'est que les forces elles ont stipulé 50% de disponibilité pas toutes les nations la Malaisie par exemple a stipulé beaucoup plus elle a un taux de dispo beaucoup plus important qui correspond à ce qui a été signé par exemple les Malaisiens ils font la maintenance la nuit des avions les nations européennes la nuit ni le week-end la maintenance elle est sous-traité à des sociétés indépendantes ? alors ça dépend il y a les Malaisiens ils utilisent pas mal d'aides on va dire de spécialistes qu'Airbus a envoyé mais c'est pas ça le problème le problème c'est qu'est-ce que tu donnes qu'est-ce que tu demandes en termes de pourcentage de disponibilité 400 quand même un certain champ libre devant lui il n'a pas d'équivalent en matière de transport je rappelle que l'ACAS il ne fait pas le C-17 mais il fait une autre mission mieux que le C-130 beaucoup mieux qu'un Transval ça c'est clair beaucoup plus mais il ne fait pas la mission du C-17 c'est pas la même machine mais de toute façon il n'y a plus de C-17 donc les gens qui veulent du transport ils n'ont plus trop le choix après ils peuvent acheter de l'avion russe comme font les Algériens ou du Chinois du Chinois je ne sais pas je ne sais pas qui achète du Chinois peut-être les Indiens non ? ils pourraient les Chinois ils commencent à vendre un petit peu partout ils ont un peu de tout ils ont le Y-20 déjà qu'on vende notre ACASM à toutes les nations de l'OTAN en termes d'interopérabilité ce serait très très bien l'avion a une bonne bouille la conception d'un tel avion prend-elle en compte l'aspect esthétique ? non jamais jamais ? jamais mais il est on va dire de coutume ou habitude de bonne alloi de bonne alloi d'avoir des avions français qui sont beaux on le voit quand même avec le rafale j'adore le refighter je ne vais pas dire mais quand même en termes de gueule le rafale est quand même beaucoup plus beau après on ne joue pas un avion sur sa beauté d'accord ? on ne joue un avion sur ses performances et ses qualités de vol bien évidemment on pourra en parler d'ailleurs après si vous voulez très bien moi je voudrais faire avant une pensée pour notre camarade Gérôme Bonnard Eric tu vas nous parler de cette fameuse séquence pour Mission Impossible à laquelle tu as assisté et participé est-ce que tu as doublé Tom Cruise c'est ça ? non on ne double pas Tom Cruise non c'est vrai c'était à Wittering sur une base de la Royal Air Force en 2014 on s'est déployé avec l'avion pendant deux semaines la première semaine pour préparer la soute de l'avion parce qu'on a quand même découpé de l'atoll donc on lui a enlevé deux hublots pour y intégrer deux rampes sur laquelle allait se déplacer une caméra en trois dimensions de à peu près un mètre quarante de haut d'accord et qui se déplaçait sur cette rampe là à l'extérieur de l'avion à l'extérieur de l'avion derrière les moteurs et dans le cargo tu avais une structure de presque trois tonnes de ferraille attachée au sol pour maintenir cette rampe avec cette caméra cette potence première chose et la deuxième chose c'était une potence derrière à la porte parachutiste qui était en charge de tenir Tom Cruise et surtout de pouvoir le récupérer en cas d'incident incident impact de gravier des choses qui auraient pu arriver parce que Tom Cruise était bien sur la porte para c'était pas une doublure c'était bien lui qui a fait toutes ses cascades et c'était pas des images de synthèse non plus c'était pas des images de synthèse après effectivement il était attaché avec un harnais avec 12 ou 13 points d'attache je me souviens lors des discussions avec lui sur la configuration quand on ferait le décollage j'avais dit bon il faudrait mettre un masque pour prothéser les yeux et puis jamais enlever vos pieds du jump platform ah non non Eric pas question j'ai jamais mis de masque je mettrai pas de masque il faut que les gens me voient d'accord mais si vous prenez une projection là elle me dit mais c'est pas grave quand même tout de même être celui qui a tué Tom Cruise effectivement il a fait comme ça il n'a pas accepté de laisser ses pieds sur la plateforme il a fait ce qu'il a voulu en revanche c'est quelqu'un de perfectionniste très professionnel je me souviens que la phase de décollage on décollait quand même jusqu'à à peu près 300 mètres d'altitude et à quelle vitesse on était entre 100 105 nœuds et 135 et surtout pour éviter d'avoir une vitesse en termes de vent relatif trop importante pour lui sinon après les opérations au sol où on le voit on le voit courir sur l'aile effectivement il courait mais il était attaché avec une ligne de vie un harnais mais c'est bien lui qui a fait ces opérations là et c'était combien de vols ? on a fait 8 vols et les roulages on en a fait moteur tournant on en a fait 16 parce qu'en fait chaque séance était répétée et à chaque fois quelque chose qui n'allait pas j'étais dans le cargo de l'avion avec McCarthy le directeur de toute la production donc il était en contact radio avec Tom Cruise et à un moment donné Tom lui dit c'est bon donc McCarthy me regarde il me dit Eric c'est bon c'est terminé je préviens les épisodes c'est bon les gars c'est fini Tom est content donc on arrête on va au parking là il regarde la vidéo non ça va pas on repart on recommence le problème c'est qu'il faisait 6 degrés dehors et avec le vent relatif la température sur son corps il était gelé donc chaque fois il rentrait il met des doudounes il laisse se réchauffer jamais eu ça il voulait la perfection et il l'avait et c'est quelqu'un qui aime les avions ah oui c'est un passionné il a volé Cropite avec nous après quand même tout de même il est extraordinaire c'est un passionné il adore ça c'est bon c'est lui qui a mis au point de passage 120 degrés je pense pas je pense qu'il aurait aimé faire ça on l'a pas fait on s'est limité à 90 mais c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais il était heureux quand on a fait ça il était heureux il a le PPL Tom Cruise donc c'est un vrai passionné je crois qu'il a même un P-51 oui il a un avion bien sûr et c'est lui qui le pilote dans le dernier Top Gun ah oui le film que tu as pas vu belle machine Masso67 merci Masso de nous rappeler parce que c'est vrai qu'on est en train de partir un peu en vrille à propos de Cascade on a déjà abordé les performances de vol non quelques chiffres pour nous impressionner la masse de l'avion 141 tonnes quand même pas mal au décollage oui au décollage masse maximale quand même pas mal même si on a démontré 143 tonnes lors de l'essai Max Energy où on détruit les freins on a mis des images tout à l'heure de pompiers qui refroidissent les freins sinon après une soute de 17 mètres 70 de rentrer le VBCI de 28 tonnes mais aussi un ensemble complet patriote donc le tracteur et sa remorque et ça c'est une opération qu'on a fait à El Paso au Texas aux Etats-Unis en marche arrière donc je vous dis pas avec la remorque attachée d'accord d'accord et ça il n'y a aucun avion qui n'a pas fait ça à part le C-17 ok et sinon les opérations sur les pistes non préparées sur herbe latérite gravier mais aussi sur la plage à Pembré comme en Grande-Bretagne c'est un truc de fou vitesse vitesse c'est 302 maxi et le Mac Mac 072 37 000 pieds et ensuite Mac 012 jusqu'au niveau 400 donc on approche presque les performances d'un liner c'est les performances d'un liner le fait que ce soit un avion qui possède une certification civile est-ce que ça lui permet de voler dans l'espace aérien avec les liners comme l'avion est certifié donc EASA il peut voler partout sans demande de dérogation spéciale pourquoi parce que quand un Transal se déplace ou un C-130 il n'y en a plus ben oui non mais bon le C-130 par exemple il lui faut une dérogation d'accord donc demain un A400 il peut aller dans les pays du Golfe en Asie Nouvelle-Zélande Australie avec un plan de vol civil ça c'est une vraie révolution pour l'armée de l'air qui avait l'habitude qui était droguée aux dérogations pendant des années et des années et qui aujourd'hui effectivement peut se donner une envergure planétaire avec l'A400 puisqu'on l'a vu jusqu'à Guam l'A400 est allée partout dans le Pacifique après c'est aussi son autonomie quand même un avion qui fait Orléans Bamako en vol direct avec 17 tonnes à bord ça change la vie ça change la vie quand vous dites ça change la vie ça veut dire quoi avant il fallait comment on procède il te fallait 4 transals pour un A400 il te fallait 4 transals avec des étapes en plus oui bien sûr à peu près ça te faisait 4 transals bon ça change la vie beaucoup plus équipage bien sûr et puis une vitesse plus faible jusqu'à l'arrivée de l'A400 c'était les Antonov qui faisaient l'émission Antonov 24 notamment aujourd'hui 124 non 124 pardon 124 pour donner un ordre d'idée un moteur de l'A400 donc un TP400 un seul moteur c'est deux fois la puissance d'un transal tout à fait un peu plus un peu plus 2,2 2,3 sur un seul moteur c'est ça qui est incroyable tout à fait incroyable on voit quelques images des essais sur piste sur piscine à Istres ça c'est pour évaluer l'ingestion d'eau dans les moteurs et le comportement au niveau du freinage et des trains d'atterrissage et des hélices alors il y a un truc qu'on ne voit pas sur les images qui est intéressant à citer aussi sous la peau de l'avion maintenant on met des revêtements ça ressemble un peu à du néoprène enfin du qui sont collés là c'était pour les essais d'accord non 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 mais en unité aujourd'hui en opération comme ça c'est des kits oui ils reçoivent des kits de protection contre les projections mais c'est suite aux essais qu'on a effectué où on a identifié tous les endommagements et on a dit ben voilà il faut prendre ce kit là en plus pour les opérations alors l'armée de l'air on est très content les AIA aussi mais ils sont moins contents quand il s'agit des ateliers de l'industrie atelier industriel de l'aéronautique c'est à dire ceux qui entretiennent qui font l'entretien lourd qui sont aussi pour le coup très impactés puisque ça c'est Clermont-Ferrand où tu as des installations incroyables des AIA ils ont de quoi abriter 1, 2, 3, 4, 5 5 à 400 simultanément d'accord ce qui est un bon indicateur de l'augmentation de la flotte en France c'est bien effectivement quand on est 20 sur le parking à Orléans ben t'en as 5 qui sont en maintenance en permanence mais après opérer 50 avions à partir uniquement d'Orléans oui ça va être ça va être chaud mais la base a été complètement refondue et transfigurée par l'arrivée de il y a du foncier encore et puis ça se négocie mais je crois que ça fait partie des attributions en cours du commandant de base de négocier des terrains supplémentaires pour agrandir la base quelles sont les capacités défensives en opération de la 400M alors défensives c'est à dire au niveau autoprotection je pense que ça doit être ça ok parce que il n'y a pas d'armement tirable c'est un système classique d'autoprotection avec détection de missiles de départ missiles et largage de l'heure voilà je regarde les images et je m'interroge sur la conception ingénierie des pneus y a-t-il une conception différente de ce type d'avion pour ce type d'avion non c'est un peu comme le Transalt c'est à dire qu'on peut faire des opérations avec des pneus sous gonflés sous gonflés oui quand tu opères des terrains meubles tu réduis la pression dans les chambres tu le commandes depuis l'avion c'est classique oui tu peux le faire mais tu peux regonfler depuis l'avion oui tout à fait d'accord d'accord et ça ça c'est mis au point avec l'équipementier oui bien sûr ça c'est Messier Messier d'Otti combien de roues sur l'avion d'ailleurs au total 3 rames de 4 d'accord assez intéressant pour les freinages une question concernant donc le largage d'eau bombardier d'eau oui tout à fait Airbus a fait plusieurs essais de largage tout à fait est-ce que tu peux nous en parler oui c'est un kit qui est installé sur l'avion trop grosse modification c'est simplement installer un kit à bord de l'avion mais qui permet de larguer jusqu'à 7 tonnes 7 tonnes d'eau à peu près d'accord en même pas je crois que c'est 12 secondes 12 ou 14 secondes quelque chose comme ça ce qui n'est pas énorme finalement non c'est pas énorme bien sûr bien sûr bien sûr pourquoi mettre un avion à 110 millions 120 millions pour larguer 7 tonnes d'eau après pourquoi laisser les avions au sol tu vois ce que je veux dire ouais ok alors que tu as des incendies partout et que tes canadaires sont à chaise tu voilà c'est qu'un kit ouais mais il faut installer les pilotes surtout si tu as 50 avions oui ah oui bien sûr il faut la qualifier mais la machine est extraordinaire la machine dans le terme de comportement en vol c'est pas un canadaire à la terre justement on te fait tester le canadaire mais après quand tu montes sur un Airbus waouh la différence mais c'est comme un transal passer du transal à la 400M ouf ça changeait de nombre quelle étape c'est quoi c'est quoi c'est quoi les commandes de vol électriques en largage par exemple largage de charge on va dire 16 tonnes ben tu vas te retrouver avec un avion qui va faire ça et puis d'un coup parce que le centre de gravité il va passer par la longueur de la soute tout ça sur la 400M est pris en charge par les commandes de vol électriques sur un transal c'est à la main et le pilote ouf d'un coup sur un canadaire c'est pareil tu fais la même chose donc la charge de travail elle est énorme tiens un pilote il fait que ça sur un 1-4-5 le cocher il est comme ça avec son joystick il prend un degré de changement d'assiette au moment du largage c'est à dire que c'est que dalle on reconnait bien les pieds au transal ils ont des biceps énormes et les transals ils ont des petits bras non ? moi j'ai vu des petits sur transal avec les gouttes et pour le ravitaillement en vol c'est pareil c'est à dire que un ravitaillement en vol on voit des vidéos sur transal ou à wax ou autre tu vois le gars il est buté de gouverne comme ça tu dis waouh le pauvre il transpire il doit tenir 20 minutes comme ça 20 minutes le mec il est lessivé et après il faut qu'il fasse une mission heureusement qu'ils sont deux voire trois sur un akasa un ravitaillement on a mis au point grâce à mon ami Didier Wonsery on a mis au point une loi hélicoptère un petit peu on va dire vraiment tu hop tu fais ça claque l'avion il a des déplacements extraordinaires pour entrer dans le panier pas que c'est simple mais quand même c'est aisé mais grâce aux commandes de vol électriques d'ailleurs on n'a pas parlé du suivi terrain automatique parlons-en alors c'est quand même un truc assez extraordinaire sur un avion de transport c'est un système qui était jusqu'à présent réservé à des avions d'avions de combat tout à fait alors là vous êtes tous les deux des spécialistes qu'est-ce que c'est que le système de suivi c'est un système qui permet à l'avion en automatique de voler à très très basse altitude on va dire entre 100 et 250 mètres du sol de jour comme de nuit de jour comme de nuit par tous les temps aujourd'hui dans une opération d'aérolargage quand la météo se dégradait c'était demi-tour demi-tour oui t'as pas le choix là aujourd'hui c'est j'enclenche le système de suivi terrain et hop l'avion il suit le terrain voilà quelle que soit la météo ça c'est quelque chose d'assez fantastique j'ai participé à la mise au point du suivi terrain sur le Mirage 2000N sur le 2000D là on a intégré le suivi terrain fiché ensuite sur la rafale avec le suivi terrain fiché et ensuite je pourrais dire que j'ai qualifié et certifié le suivi terrain automatique sur la 401 c'est extraordinaire c'est une capacité donner à l'avion qui a permis d'opérer par tous les temps et ça c'est quelque chose que personne n'a fait alors je vais me faire l'avocat du diable en parlant un peu de sophistication de l'avion sachant que le mot sophistication a un côté très négatif aussi puisque c'est un excès de quelque chose et donc est-ce que tu penses que la 400 d'une certaine manière a été victime de ces exigences sophistiquées entre guillemets que ça vienne des bureaux d'études industrielles qui ont poussé la roue pour développer des systèmes complexes inutilement complexes peut-être je ne pense pas ou est-ce que ça vient des utilisateurs du cahier des charges non je ne pense pas qu'aucun utilisateur demande d'avoir un système complexe ou sophistiqué et ils donnent un cahier des charges avec une mission réalisée et des performances et après derrière un peu trop ambitieuse ça c'est clair quand les allemands demandaient un suivi de terrain automatique avec du terrain référent dans la navigation c'était quand même quelque chose qui aujourd'hui avec des GPS comme on nage il n'y a pas besoin de tout ça à l'époque surtout les allemands les allemands demandaient ça vu le nombre de guerres qu'ils peuvent faire mais non mais ils opèrent déjà comme ça donc tu dis c'est effectivement c'était on va dire un besoin exprimé qui de mon point de vue ça ne revient rien d'accord mais qu'on a développé pendant 6 années ah oui quand même d'accord on fera un dépose minute dessus un de ces jours bon ok mais on a tellement on a développé beaucoup de je te rire pour rien c'est pas sur cet avion mais sur d'autres avions aussi quand même c'est un peu comme ça qu'on progresse aussi oui après par exemple tout à l'heure on parlait de la certification civile on a accusé Airbus d'avoir fait une certification civile trop complexe non c'est n'importe quoi de dire ça c'est complètement idiot la certification civile garantit comment dire un niveau de sécurité jamais atteint sur un avion militaire et surtout ça permettait d'avoir une base commune à toutes les nations mais au départ c'était ça vous voulez faire un avion trop complexe non rien à voir après les systèmes complexes quand on parle de système d'autoprotection c'est clair que c'est complexe mais il faut ça il faut faire ça le cargo là oui là c'était un peu trop complexe dans quel sens dans le sens de la logique informatique quand tu dis le cargo c'est la gestion de la soute tout à fait la gestion de la soute avec notamment les X-Lock qui sont les points d'attache des palettes avant les crochets avant largage d'accord et faire un système automatique comme ça aussi complexe ça a été un défi extraordinaire après il est évident qu'on peut mettre ça sur le dos sur le fait qu'on n'a pas eu assez de temps à l'époque avant de commencer les essais en vol d'identifier tous les problèmes et les problèmes ensuite ont été vus en vol ce qui fait que ça a retardé le développement la certification du cargo de on va dire 3-4 ans ça aussi d'où une certaine limitation opérationnelle tout à fait c'est pour ça qu'au départ l'avion a été livré avec des restrictions d'opération ça paraît quand même assez heureissant une chose aussi simple que la gestion d'un cargo et le largage de charge quand tu fais des choses sophistiquées avec rampe ouverte parce qu'au départ il fallait voir les logiques sur ouverture des crochets et de fermeture des crochets et on ne peut pas le faire en manuel tout simplement là on ne pouvait pas ouvrir les crochets pour le largage oui mais fermer la porte la rampe était formée mais après tu ne pouvais plus toucher les locs et ça se déclarerait une rampe non fermée donc obligation de descendre pour dépressuriser et des itérations sur la mécanique la logique la logique informatique je ne sais pas peut-être 16 ou 18 logiciels différents mais bon on y est arrivé puisque maintenant ça fonctionne bien par rapport à un programme civil on développe un avion de façon beaucoup plus rationnelle un programme civil la mission est unique c'est le transport de passagers et de fret d'un point A à un point B on va dire qu'il y a trois items dans un enablement il y a l'ouverture du domaine de vol ensuite quand je dis ouverture du domaine de vol c'est le calage des protections donc les basses vitesses les grandes vitesses etc ensuite tu as l'aspect moteur et le troisième les performances où là des performances on va en déduire l'AFM donc Aircraft Flight Manual donc le manuel de vol donc on va faire des essais de freinage on va faire des essais de décrochage on va faire des essais de décollage avec réduction moteur coupure moteur etc et ces trois items on les mène en parallèle et on arrive au bout on va dire 18 entre 18 et 24 mois à une certification civile pour tout le programme c'est pareil c'est bien cadré c'est ça ah c'est cadré il n'y a pas de roue à réinventer les documents de certification sont connus établis comme un atout validé par EASA et puis EFA donc c'est assez on va dire pas routinier mais c'est habituel on maîtrise pour les opérations militaires c'était beaucoup plus compliqué parce que là on rentre dans les réconnements des clients et chaque nation avait des exigences différentes donc il a fallu écrire ce qu'on a appelé à l'époque les military CRI military certification review item qui étaient des exigences de certification militaire et on a mis 4 ans pour rédiger ces exigences qui n'existaient pas au lancement du programme donc 4 années pour convenir avec les 7 nations de ces systèmes donc ça aussi ça a rajouté de la complexité dans la réalisation de la mise au point ça veut dire que certains clients sont prêts à faire des concessions et à adopter des exigences relâchées mais là ça n'a pas été le cas pourquoi ? il y avait un seul document de certification militaire donc souvent il y a eu des combats rudes entre nations moi je veux ça moi je ne veux pas ça il a fallu les mettre d'accord et je peux vous dire que ce n'était pas simple des mois de palabre il y a eu du sang sur les murs pas de sang mais franchement ce qui avait envie de jeter l'éponge il fallait s'entendre c'est tout les réunions étaient houleuses compliquées des batailles en fait pour arriver à des compromis les français étaient beaucoup plus souples pourquoi ? pourquoi ça ? parce qu'habitué à faire des opérations quand tu es habitué à faire des opérations pragmatique tu es pragmatique d'accord ? quand tu ne les fais pas les opérations tu inventes un petit peu donc là tu prends un requirement américain tu dis voilà je veux ça ok d'accord vous avez vu ça c'est pas du tout adapter la 45M non non je veux ça ok bon il va falloir l'expliquer différemment on reprend tout et quelquefois tu es en face de toi des administratifs pas des opérationnels alors que la France à chaque fois la Malaisie la Turquie ou les Espagnols à chaque fois c'était des opérationnels mais au début on avait des des programme managers qui étaient des administratifs difficile à leur expliquer la vie et là bon tu dis bon ça va être compliqué je sens mais on y est arrivé on a 1.4 ans mais on y est arrivé et aujourd'hui à part la France est-ce qu'il y a d'autres pays qui utilisent la 400M de façon si intensive comme nous comme les français les anglais les anglais c'est les seuls ils en ont combien les anglais et ils les utilisent de la même façon avec cette différence que les anglais ont retiré leur flotte de Hercule ce qui est assez incroyable des C-130J qui n'était quand même pas vieux après c'est le problème de maintenance oui mais tout de même donc ils se retrouvent un peu le mec dans l'eau avec une flotte alors ils ont des C-17 ils sont riches mais ils ont quand même une flotte de Hercule et les autres pays ils les utilisent comment leurs accords les Turcs chaque mission c'est mission de guerre pour eux la réponse c'est ça est-ce que les pilotes des nations utilisatrices partagent-ils leurs expériences oui parce qu'ils font des opérations combinées et en plus il y a beaucoup d'échanges notamment avec les anglais et les allemands il y a un groupe d'utilisateurs on pense aussi oui tout à fait il y a comme une messe comme une équipe de marque mais ça ne s'appelle plus plus comme ça et là on trouve des anglais des allemands des espagnols et ça fait progresser l'utilisation de la quête sable bien sûr bien sûr là par exemple actuellement les anglais sont en train de certifier le largage des bateaux à partir de la 400M les bateaux c'est des embarcations des embarcations on va dire pour l'effort spécial les français ne font pas ça mais ça les intéresse ils disent on est intéressé ça a commencé déjà ils s'envolent à larguer des charges les français ah ok d'accord tu vois là très passée non non pas forcément oui enfin pas t'es pas à 40 000 pieds t'es pas à 10 000 pieds non 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 voilà t'es à à 300 mètres maximum mais il y a quand même des parachutes et tout ce qu'il faut oui bien sûr bien sûr mais le parachute il est là pour freiner pas pour porter le bateau qu'appelle-t-on équipe de marque parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé donc c'est quoi une équipe de marque une équipe de marque en fait c'est sur un avion de combat c'est un pilote ou deux pilotes ou c'est un navigateur c'est un un pilote un navigateur qui est nommé au début du lancement du programme et qui va participer à toutes les réunions programme et représenter la nation c'est un pilote militaire de l'armée de l'air ou de la marine tout à fait voire de la latte quand il s'agit des hélicoptères tout à fait c'est ça et souvent avec une équipe d'ingénieurs représentatifs pour chaque domaine de l'avion à l'équipe de marque Mirage 2000 ou Rafale on avait entre 30 et 40 ingénieurs qui étaient souvent des mécaniciens des mécaniciens donc des spécialistes dans leur domaine et qui se battaient bec et ongle en face de grands pontes de Dassault voire même d'Airbus pour obtenir leurs exigences je reviens un peu en arrière il y avait une question sur la vitesse à laquelle se fait le suivi de terrain 302 maximum 302 oui c'est déjà beaucoup quand tu as 100 mètres du sol alors après c'est clair mais l'avion est certifié pour faire ça oui je reviens en deux secondes sur les pilotes allemands à l'utilisation de la 400 par les allons parce que quand tu parles j'ai eu l'occasion de parler avec des jeunes pilotes qui étaient en formation des futurs pilotes de transport et quand on leur demandait vers quel avion ils souhaitaient se diriger leur premier choix était le C-130 parce qu'ils pensaient à l'unité franco-allemande de C-130 et ils pensaient peut-être à faire des OPEX et des choses un peu intéressantes tactiquement et ils disaient que la 400 c'était faire du transport du point A à un point B et pour eux ça n'avait pas d'intérêt énorme je pense que ça va changer mais voilà c'est la vision qu'ils avaient à l'époque avec la situation actuelle je pense que ça va changer d'où il vient d'où il vient le radar de la 400 d'ailleurs alors c'est bizarre parce que c'est un dérivé c'est un cas on ne repart jamais rarement de zéro bien sûr et j'ai retrouvé des fonctionnalités de l'Arcana qui était le radar du Mirage 4 on peut faire un petit break moi j'ai des publications à te présenter si tu veux on va rester à la 400 parce que tout ce que vous a dit Eric enfin une partie de ce que vous a dit Eric vous pourrez le retrouver dans ce numéro de Planète Aéro des éditions La Rivière avec une couverture que je qualifierais de bizarre c'est la version bombardement piqué de la 400 c'est super non tu la trouves jolie ah oui moi j'adore bon bah écoute alors il y a une tactique c'est une prise de terrain une prise d'axe voilà donc avec pas mal de choses et intéressantes et des récits donc Eric tu avais pas mal participé à cette publication c'est super simple vous pouvez encore le trouver ça coûte pas cher 8,80 euros donc 4 litres d'essence voilà et puis un petit truc aussi que je voulais vous présenter un petit bouquin de Pierre-Yves Leviavan pilote de drone aux éditions Les Belles Lettres c'est un bouquin alors je l'ai pas encore terminé c'est un bouquin très intéressant parce que c'est à ma connaissance c'est le premier témoignage d'un pilote de drone de l'armée de terre pour le coup drone spervers qui a été utilisé alors le bouquin tourne autour de l'Afghanistan qui a été utilisé en Afghanistan et c'est passionnant parce qu'encore une fois c'est un éclairage qui est peu connu donc c'est aux éditions Les Belles Lettres Mémoire de guerre et ça coûte 21,50 euros et vous pourrez 10 litres d'essence voilà vous pourrez bientôt lire la présentation dans aérobuzz.fr ça c'est pour moi acheter, liser avion de combat qui est un trimestriel fascinant très belle création des éditions Emdal avec de l'amour de l'émotion des avions et un peu de maquette à la fin et un auteur un auteur vedette oui 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 qui essaie de gagner sa croûte qui essaie de gagner sa croûte qui s'appelle moi-même lui-même Frédéric moi-même donc voilà Frédéric est le pilier de ce magazine pour la partie reportage oui et derrière il y a une grosse partie maquette mais j'en suis pas du tout le pilier c'est un quoi trimestriel un gros trimestriel de 100 pages qui coûte 12 euros en France métropolitaine qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de cette émission la 400M sur la 400M l'avion le meilleur avion au monde de transport tactique stratégique militaire aujourd'hui et il n'y a pas de photo et il n'y a pas de photo c'est sûr le plus safe franchement c'est une machine extraordinaire et j'espère que d'autres nations dans le monde on va le commander il bénéficie de technologies extraordinaires de qualité de vol fantastique similaire aux avions Airbus avec les fonctions militaires et surtout quand même il donne un gap par rapport au Transal ou Hercule qui est fantastique alors pour finir et pour faire plaisir à Masso 67 et je pense à tous nos viewers est-ce que tu aurais une dernière anecdote donc ça c'était un avion de l'armée de l'air qui était opéré par l'armée de l'air au Burkina Faso et ils sont tombés en panne d'un moteur au Burkina Faso pendant les opérations donc dans le Sahel c'était plus que des opérations c'était la guerre donc c'était vraiment la guerre et d'ailleurs les troupes étaient en train d'envahir l'aéroport et donc le le méchant le ministère a dit il faut rapatrier l'avion on ne peut pas laisser un avion comme ça un avion moderne et autre c'est pas possible il faut le rapatrier et les armées ont dit mais désolé mais la certification 3 moteurs n'est pas encore obtenue donc nous on sait pas faire waouh donc là ils ont fait appel à Airbus Airbus a dit ok on va faire donc les forces spéciales se sont posées à Istres avec un Falcon on récupérait l'équipage d'essai dans lequel tu avais donc un de mes pilotes un de mes navigants un pilote de l'armée de l'air donc François qui était pilote d'essai et qui est toujours pilote d'essai et un ingénieur du CEV navigant d'essai aussi et mon mécanicien navigant d'essai Charles Escarpide qui faisait partie du premier vol donc des Mossachous à bord parce qu'il faut juste préciser 30 secondes qu'à Ouagadougou donc à l'époque c'était les forces spéciales françaises qui étaient en place c'était un tout petit détachement dans le cas d'une opération l'opération Sabre je crois voilà qui était là et bon donc là le Falcon se pose à Ouagadougou de nuit lumière éteinte dépose l'équipage l'équipage va sous l'avion l'effort spécial avait fait le plein avec les mécanos de l'armée de l'air mon mécanon a fait le tour de l'avion l'équipage sous la voilure enfile la combinaison de vol et il monte dans l'avion et roulage mis en route avec les trois moteurs procédure articulaire pour ce genre d'opération et décollage avec trois moteurs voilà et retour direct sur Orléa sur trois moteurs niveau de vol avec trois moteurs niveau 310 ce qui est quand même quand même pas mal donc finalement l'avion il aurait pu être fait avec trois moteurs c'est tout ben non justement il a fait quatre comme ça quatre pas de moteur il peut encore se soutenir des menaces et ce qui est extraordinaire que tu n'as pas dit c'est que l'avion a décollé et derrière eux l'aéroport le dernier mec qui était à l'attro il a éteint l'aéroport il a fermé l'aéroport l'aéroport fermé l'aéroport fermé ils ont eu un problème ils ne pouvaient pas et deux jours après l'aéroport était complètement envahi donc sage décision du ministère du ministère et j'étais en contact avec l'attaché du ministère donc à Paris et le colonel de la base de Rollins qui a accueilli l'avion parce qu'ils sont arrivés à quatre heures du matin donc là l'accueil était il n'y a pas grand monde mais quand même opération difficile à réaliser et depuis depuis le tri-engine ferry donc l'opération avec trois moteurs a été certifiée donc maintenant les forces peuvent le réaliser et ce qui est beau c'est qu'habituellement ce genre de choses on essaye quand même avant de la préparer au simulateur de faire des ah non on le fait non tu le fais ah bien sûr d'accord ah oui c'est clair c'est clair ah oui tout a été préparé au simulateur avec l'équipage cet équipage là à Toulouse sur les simulateurs d'Airbus donc comment on décolle à trois moteurs c'est c'est une procédure comme sur le le C-130 avec le FTB c'est à dire que du côté du moteur il est coupé il n'y a rien donc du coup tu alignes une puissance réduite sur les deux moteurs à droite par exemple de l'opposé pour symétriser la puissance et une fois que tu as passé la VMCG tu pousses les moteurs à la pleine puissance d'accord et il est évident que l'avion non plus n'est pas à sa masse maximale ah non c'est clair là on avait juste le pétrole là il n'y avait rien d'autre le pétrole pour entrer sur Orléans direct c'est ça qui est beau aussi ah oui c'est extraordinaire il y en a souvent un avion parce que sinon je ne te dis pas là c'est clair que l'avion il n'existerait plus il aurait été cramé ou je ne sais pas quoi et bien merci Eric c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli surtout on finit sur une superbe anecdote merci aussi à toi merci à mon producteur c'était encore une très très bonne émission suivez nous sur les réseaux sur TikTok Instagram Facebook et autres salut Sous-titres par Jérémy Diaz